bon nouvelle pour la bande de couilles diaspora éparpillée à travers le monde de côté d'abord et comme lui facile et ça le sous-souté au cas de caillou ou qui est le côté de l'agence pour t'invendé comme bon dans ce là il y a application sond ouef ou est-ce qu'il est très facile ou quoi il faut télécharger à partie à téléphone là y'a ou quoi t'invendé comme au bazar naki t'y a sa reprimé au quartier du congo basana comme raza ville republiques du congo facilement bas qu'on récupère un bon on a dit là y'a mp7 orange mani nabango et yo et sika osali bon nouvelle miami balai zali que ceux qui ont téléchargé application sond ouef ou tindi n'accorde comme au buzz tv on rejoint 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mokona le l'eau m'a remboursé les managé en ceci il n'y a pas mieux que ça t'invendé à faciliter dès aujourd'hui téléchargé sond ou est-ce qu'il n'y a pas plus facile il n'y a pas mieux et l'émat on n'a même pas et l'émat on n'a même pas et l'émat l'émat et l'émat et l'émat et l'émat et l'émat 24 pour la congola le l'eau donc le belabongo nouveau ticket de l'union sacré mbosso inamovible voilà parce que quand de la tueur est en bosse quand même et pour ça qui quelques problèmes mais tomoni na nouveau ticket il ya une au sacré ou est-ce qu'on a publié lobby pour l'homme n'a pas quoi mbosso à maintenir position naïe donc mbosso inamovible et puis deuxième thématique sortie médiatique il ya président kenyan william ruto la rdc n'a pas d'amis voilà bon on débat thématique toko l'obéana tango yale l'eau alors on prend quelques sujets d'actualité comme d'habitude à l'assemblée nationale le nouveau ticket de l'union sacré de la nation pour le bureau définitif de l'assemblée nationale a été dévoilé hier le mlc de jean-pierre bimba quitte le bureau au profit de a a ap des tony chico donc nous avons président vital caméré premier vice-président jean claude tchilu mbaï deux un vice-président christophe mbosso kodia rapporteur jacques n'joli rapporteur adjoint wana bako kaboulamon opposition et puis caisseur chimène polypoli caisseur adjoint grâce nema député manco issu ya code pour le compte des ap et puis cependant installation à bureau définitif l'assemblée nationale est prévue ce mercredi 22 mai à 11 heures dans la salle du congrès du palais du peuple et puis gestion sécuritaire pour renforcer la sécurité des personnes et de leur bien après une tentative auto et beaucoup d'auté qu'au cobi ka dimanche na tango tango alors et fardé c'est la police baminaki l'obby moi papa trouille na kinshasa juste pour la couron forcée sécurité ya batu pénère bilo konabango et président william ruto l'obby au courrier interviewe m'a accordé qui n'a jeune afrique et ben école l'obac m23 et sa problème ya bako ya barro en dd et il n'a pas un problème ya bas congolais parce que t'emba kouta naka n'a pas rencontre n'a pas un chef d'étape de l'obby à ma gambe à sécurité bas congolais wana me l'obana et bas congolais balo barrake m23 basa bongo bas congolais et non bas rwandais de adou nakimotouna pourquoi est ce que le m23 et cause de la problème ya rwanda voilà wanda n'est pas news vous êtes là qu'ils n'ont attendu à l'élo toi yambi bongo n'attendu à l'élo maître gauthier son pambou wana pésibongom bote je voudrais commencer monsieur ou madame comme tout le monde vous dénoncé cette tentative et à coup d'état nous sommes dans un état pirement démocratique et à la moyenne c'est le moyen pour accéder à pouvoir les alliés par moyens électoraux donc nous ne pouvons permettre de quelqu'un à qui voit puis à coup ça la cour d'état pour casse et prétendent d'être présents de la publique je pense que nous devons dénoncer et aussi alerter bas service nabissot de gauche à droite basala éveillé le rôle il ya armé nabissot protégé mon abissot tout est l'intégrité de l'autre en bon abissot basala éveillé pour que paulo te mounio et alam et alassou que c'est répéter des parce que coup 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 tati n'a pas de la nation c'est un pambou go très grave il faut qu'on soit la très attention pour que basse félabissot basse la moussara l'olingue l'ombani mais en tout cas nous condamnons cette façon de faire les choses si quelqu'un à zanaka tia seulement bon abissot il faut à zelama pour nami pour qu'est ce qu'il peut placer confiance mais quand on a coup d'état c'est là où nous décourageons vraiment fermement très bien d'accord gauthier alors l'hôpital dévoilé nouveau c'est qu'il ya union sacré de la pône de la nation pour un bureau définitif assemblée nationale comment est ce que vous avez reçu cette nouvelle en tout cas comme une nouvelle classe politique nous devons tout chargé face aux alamakam nous sommes tous pas communicatifs réunion sacré mais façon présidue moi n'a pas comme ma maman maman et à maman mais ça va finir à viso baba kouloutou basse avant ancien politique mais on nous dit dans un état pour qu'un bouquin peut changer il faut ça peut appeler la nouvelle classe politique pour quoi qu'a gaba tête mokwana basse raca au commune après la gouverneur est à place tu vas voir que les mêmes têtes mais les loyaux même le président c'est qui m'étonne maintenant président bosso donc c'est-à-dire comme si on a qui m'a collo chêne ballon au lieu bâti au commissaire journaliste c'est que les présents bosso pour nable si tu te poses la question est ce que le président bosso les bâti est deuxième vice présence nationale quelqu'un qui fit présente l'ensemble national c'est à dire que c'est c'est mais ce qui vient qu'on travaille pour l'intérêt personnel n'aillé ou alors que n'a qu'à ti même il ya il ya parti pour tenir il ya des gènes il ya d'autres figures à quand qu'on recommandé pendant honneur n'aillé mais nous étions surpris comme tout le monde buts au cas de l'air chez vous de tabac ibozo la présence la réunion j'ai donné conseil n'a présumé le basse qui prémé tiki nabango n'a dit non vous avez violé vous avez violé la charte et le présidium n'est pas une organe supérieure n'a gagné au sacré l'organe supérieur c'est la conférence des présidents c'est à dire que ceux qui ont de vos décisions à présidium vous devez consulter après un parti politique j'ai bon le chef de l'état comme quelqu'un qui respecte les normes à zongi sagi bango pour que basse mais nous avons été surpris comme tout le monde les mêmes problèmes persiste les pommes c'était la figure du président boss la monde qui va respecter quand même il ya des dames à côté c'est ça la beauté aussi à qu'on respecte déjà mais le présent boss c'est que à zongi encore on a tiré union sacré le présidium doit faire très attention parce que n'a 4 il ya union sacré nous avons plus de 5 600 et quelques partis politiques il faut ça l'effort qu'on satisfait tout le monde et qu'on s'allait me dire que toi qui est un second mandat va exprimer ce sera frustré que ça va me dire mais le présent boss je le conseille utilement qu'il n'a agi naï na kouma gyan a n'a un message pour être consulter l'occurrence pas qu'un oua d'onde ça l'est très mieux mais qu'au zonga pour quand on a posté ce n'est pas une bonne chose en tout cas moi je n'ai pas été d'accord la tique on a basse à lui on a bon comme ce sont eux qui décident va décider demain bai bague mission au toulon a second mandat c'est qu'on travaille pour l'intérêt à peuples comme on est nous devons faire les nécessaires madame tout à côté l'intérêt personnalisé pour que tous satisfait le lot vous allez voir que la situation vise à chers nous accès au moins qu'ils n'ont qu'ils m'ont puisqu'ils m'appellent d'une part que la vie est un peu chère de binobo au côté de la poste de commandement vous devez faire la sorte que pour que les les congolais a trouvé gagné et je réfléchis encore pour dire est ce qu'il faut n'a pas manatero bagoya ma ministre bagoya et ça va même figure je pense que ce n'est pas une bonne chose et une nouvelle classe politique on peut se recommander pour qu'il n'y ait pas ce moment-là pour un boulot à viso ce n'est pas qu'il n'y a pas de quoi qu'à la baza qui bafé la baza ce n'est pas une bonne chose c'est peut-être non parce que et le fait que peut-être que constitution là-bas n'a pas un article n'a pas peut-être qu'on limiter que ce qui aux acquis aux acquis aux acquis déjà poste au yo ou juste qu'au zone à la même ici car peut-être il faut paiement ou peut-être au salam kamoussous exactement c'est c'est aussi parmi ma recommandation au salam ikolo yo pour n'a qu'on révisé constitution là-bas parce qu'il ya plusieurs articles aux côtés à réalité vous imaginez madame aujourd'hui nous sommes plus de 100 jours passés on n'a pas un gouvernement parce que la console dit le chiffre d'état doit nommer un informateur l'informateur doit identifier la majorité parlementaire et nous avons les formateurs qui est le premier ministre qui doit aussi commencer à consulter pour la majorité parlementaire aussi fausse de l'ensemble national et par bureau définitive a mis en place c'est la concession qui donne tous ces gymnastiques là or depuis tous ces temps là les 100 jours passés est ce que le peuple se retrouve je ne crois pas voilà pourquoi même l'initiative que l'on a posé à sarango pour que tout toucher quelques dispositions et à la constitution je ne suis pas d'accord pour le changement de la constitution mais je suis d'accord pour une révision constitutionnelle de certaines dispositions pour permettre et contre la réalité congolaise les loyaux tout ça les prix des trois mois on n'a pas un gouvernement le l'autre des premiers ministres tous sont payés par les réseaux publics mais on sait pas ce que c'est la conscience qui donne le chiffre d'état ses pouvoirs là à nommer mes premiers ministres hommes ça s'est atteint à faire courante parce que à ce moment-là comment il peut mettre un autre gouvernement tant que les bureaux et l'Assemblée nationale les a installés tous ces premiers que c'est l'état et c'est là voilà pourquoi il faut toucher cette disposition pendant et permettre que constitution au lieu et que tu es un réel thème boulogne à bichon et que ça m'a l'homme vigné alors révision il y a il y a ticket à l'Assemblée nationale les acquis beaucoup plus les acquis beaucoup plus comment dire toi les acquis beaucoup plus s'est coïncisté sur représentativité à province orientale peut-être au côté genre on peut peut-être voir peut-être deux femmes mais côté à la province orientale et peut-être que c'est peut-être que j'ai suivi le mon vieux steve mbikai qui dit bah looky 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 pour les grandes orientations grandes orientations des quotas et tout ça mais le plus important ce n'était pas qu'à la province des quotas plus important c'est que certaines figures qui se trouvent la ticket à payer l'ongua mais comment les présumes va s'est retiré mais va la capacité de dire qu'on a besoin parce que le président mbosso même dans ce regroupement je ne pense pas qu'il a plus de 10 députés et j'ai dit je crois que en dépit à ma recommandation et aujourd'hui on n'a pas de choix parce que il faut qu'un bureau définitif est à la mise en place pas de nommer gouvernement moi en tout cas moi je pense que nous devons axer par réflexion à visseau autour il ya intérêt peuple aujourd'hui pour le moment où il faut un bureau la semaine nationale bureau définitif est à la mise en place tous les critères je pense pas qu'ils s'imposer à la et respecter et à la place par le gouvernement gouvernement et 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 à la mise en place pour que tout à la commune qu'on rencontre sur sa peuple congolais pas pour le moment tant que le gouvernement n'est pas mis en place car bien comme matin foufé comme matin l'osé comme matin parce que ceux qui sont là gèrent les affaires courantes or lorsqu'on gère les affaires courantes on est limité par rapport à certaines décisions donc il faut ça en bas pour que qu'on est en place pour qu'ils mettent des bichos les places à satisfait mais à ce que tu donnes il a de ces embosses au bosseau à ticali alors que ben m'a accueillir les questions et pas politique t c'est moi j'ai salué aussi grandeur il ya il a pris la bimba il a compris les soucis à mon été il faut naturelle priorité parce qu'ils et tous doivent comprendre que pour le moment ce qui va quelqu'un n'a pas j'ai pas à la wana on peut aussi refuser encore les tirs de nouveau tigre est-ce que tout ça est ce que le peuple se retrouve voilà pourquoi madame moi j'insiste que il n'est pas obligatoire seulement par figure quand on n'a pas tout en ayant saison en tout moment et entre ce soit très regardant pour le gouvernement qui vient maman premier ministre j'ai dit toi très regardant c'est pour permettre à ce que n'a le gouvernement a la mise en place il faut bâti à bâti à bâti à moussoussou boulon se contient à kati pourrait permettre et puis on peut tout à l'acomment pour fonctionner nous avons vu comment aujourd'hui bâti à moussoussou a sa peine un ministre mais au tali comment à travailler dans un ministère en haut il n'a même pas produit les résultats moi je vis comme exemple bon qu'après on a essayé ministre de travail et prévention sociale est-ce qu'on peut faire le bilan de cette de ces ministères on n'a qu'il n'a rien fait sauter par ministre de belize a qui ont tout à l'équipe n'a qu'un conseil des ministères figure mais il est ministre qui a des deux billets ça dit que certains ministres n'étaient pas à l'autorité et qu'on a rend des services dans mon grand visu non madame nous sommes dans un état où on met les moyens nécessaires dans chaque ministère pour le permettre ministre on a à zana capacité qu'ils aient quitté le programme n'aille mais tout le monde n'a pas deux ans trois ans mais tu es billetée mais il est ministre donc cette fois-ci en dépit que nous ne sommes pas d'accord avec les tickets au bâtiment mais nous saluons quand même parce que il faut et à la mise en place mais prochainement il faut qu'on tient une nouvelle classe politique pour te trapper comment on travaille pour l'intérêt tout ce qu'on vient ici ils ont déjà travaillé tout le monde va travailler parce qu'ils appellent la barre de touche nouvelle classe politique paysan et on va savoir qu'en fait votre mandat au tiki je vois que et aux intérêts et d'appuie ma cassie pour que tu revises comme son ami soit madame même la loi électorale nous devons la réviser le nom de moi à zali conseiller sénateur député provincial député national gouverner aucun pays au monde n'est pas accepté ça il faut revoir beaucoup de choses je suis en train de proposer beaucoup de choses même cette électorale je vais permettre écrit pour donner à un député à présenter une belle loi électorale vous allez vous rendre compte que nous sommes en matière électorale voyant contentieux électorale on vous dit c'est une matière qui requiert célérité entre temps au courant appel t compte et décision il ya premier degré ça on y a une expédition pour appels alors que maté le temps de bille un jour vous vous s'en va en tête à il faut le voir après ce pour rappel de l'occurrence apprend des semaines en état la conscience logique dans l'écolo il est tout ça nous allons proposer pour que l'électorale et permette et bisous et qu'on n'a pas d'une part l'assemblée nationale non nous allons nous allons nous allons proposer une loi électorale bien pour les saletés parmi les quatre mandats conseillers députés nationales députés provinciales gouverneurs sénateurs fait le choix soit pour une sénatoriale c'est qu'un députation pour n'importe où tu ne seras pas un gouverneur non non pas pour n'importe où mais madame c'est ce qui est aussi grave je dois vous proposer aussi vous imaginez un président d'un parti politique ou quelqu'un à salier mon co titulaire le premier suppléant c'est sa femme deuxième suppléant c'est son enfant nous devons avoir une belle loi pour dire ce qu'on allie candidat député tu ne mettra aucun suppléant membre de ta famille vous allez voir qu'aujourd'hui un membre de mon parti politique aussi est suppléant pour permettre que tout le monde comment exercer ma fonction publique ma fonction l'état mais je crois que si ma députée par l'on a miso vous allez voir que nous allons proposer une j'ai presque tout fini j'attends que les bureaux a mis en place je vais chercher un député soit il a miso et acp la pc j'ai tout fini parce que lorsque nous étions en matière contente électorale j'ai tenté de dénicher mes réamiques et miké 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 pour voir comment proposer en tout cas on ne peut pas accepter la famille mon co nous avons cinq fonctions ça dit que l'état qu'on va au foot à benaboué des amis de l'autre monde à les autres les plus qu'ils aillent mon côté bonne chance qui n'est qu'un côté la troisième déco cédric outic au courre et on remis son déco cédric bien gelé bote et madame bote et bakou maman yon se baliko landa émission à eau et monsieur balina camille et puis moté n'a qu'on débattre nana mettre gautier ce pan j'ai beaucoup aimé qu'à mettre gautier ce pan valiko salamois basque proposer la réforme au business auto luka et zala c'est ça la très bonne communication que je souhaite la génération au photo luka pour ça là parce que vous savez hormis de personnes habilitées personnes institutionnelles il ya aussi des personnes extra institutionnelles qui sont aussi censés d'aider la république avoir de très bonnes réformes parce que vous savez nous avons tendance à dire renouvellement à classe politique mais quels sont des avis techniques que ça c'est sur le plan juridique et la république aussi à coquic au servi de modèle pour qu'elle permettra que tout ça renouvellement à classe politique pas parce que tant que l'on voit à l'écran mais renouvellement à classe politique elle n'a pas dimension est belée aujourd'hui d'abord il faut réformer si les plans des tests n'est indiquatique au proposé ou non si par exemple nous avons une loi électorale elle est l'interdite moto oui c'est qu'elle a décrit mon quoi et bien l'élection c'est ça j'ai un élément détail si nous avons une loi électorale ou elle est l'écoute qu'au cabo la moto na moto il n'y a pas la relation mon corps parternelle la sorte est maternelle nana à la locale à c'est plié non et à l'ip mon coeur bacal ou copain mètre à tout cas le bina 4 à la formation politique de juge par exemple un déco c'est tric aibique et je suis cadre de la fdc quand je présente ma candidatie c'est les partis qui va me proposer bas bas si pliant mais ce qu'il est là vous savez les suppliants c'est un député constitution un dauphin constitutionnel des parlementaires les pourquoi dans le parlementaire à la promotion moto a remplacé la caille c'est son suppléant mais aujourd'hui pourquoi nous avons les beaucoup de déformations au niveau à la chambre à la viso c'est parce que aujourd'hui le choix des suppliants est alli lié à la fraternité moroboué c'est fraternité alli copain m'entendez que l'intelligence est à la dégager raison pour laquelle vous verrez que parce que vous devez savoir quand un parlementaire a su promotion yom auto remplacé y'a beau salut de bobo va dissocier vino sur le plan intellectuel c'est à dire vous êtes censé de réfléchir comme un parlementaire mais le tout le monde a par exemple la c'est l'enfant il a comme suppléant c'est ça c'est à dire temps ou y'a kéi ou anaye a commis qu'on réfléchit ou a bien à capa procuration c'est à dire au lieu de réfléchir comme un parlementaire de proposer mais vous verrez que tous ces avis viennent de quelque part ce sont là des grandes questions ou bisous toaliko c'est n'a pas parlementaire ou a quoi tu fous belle la réforme mon corps détail et non bah réformer parce que dans ces pays nous avons plus de réformer que des réformes c'est à dire bah tu vas voir qu'on a au lieu d'y a recréé la loi ou esali impersonnelle peu générale les gens n'arrivent pas à réfléchir les gens viennent proposer des lois à la taille des individus qu'est ce qui fait que non on favorise plus les plus des acteurs que le système raison pour laquelle nous demandons cette fois-ci à tout le degré à l'état parce que l'état te définissera quand le pouvoir central tôt que n'a qu'un même niveau à la province ou esali bonbon va et dit faut que nous devons enregistrer des édits de qualité pour permettre aussi à nos provinces et s'est développé étant donné que nous avons des députés qui viennent il n'a pas comme un projet il depuis qu'il est là comme parlementaire il n'a pas proposé ça ralentit aussi démocratie pourquoi pas dans les jours à venir tous à l'élection ou les ya offre offre intellectuelle c'est à dire où il y a un programme devant la population ni polo ni mon homme mais population a voté par rapport à la idée non j'étais donc par rapport à ce qui se passe non madame savez les mandats et des cinq ans les mandats des cinq ans c'est pas les mandats de l'éternité quand quelqu'un va au bac il est l'eau on a déjà six mois six mois de moins basa ce n'a cinq ans plein thé pour dire que c'est déjà quatre et demi ce qu'il est l'eau à lire et débat va être vis-à-vis la population après quatre et demi vous serez en face à la population là basque aux sanctionnés correctement là ce n'est pas un élément je donne par rapport à ce qui se passe actuellement avec les candidats bourgoumès et c'est de demander dans nos maisons communales les gens n'essaieront pas voter sur base des programmes mais plutôt montré à lui qu'offrir plus les matériels c'est lui qui sera élite bourgoumès ce sont là des pratiques que nous devons mettre fin parce que vous verrez quelqu'un qui n'a même pas un projet il n'aime il ne maîtrise même pas qu'est ce qu'on appelle une entité territoriale décentralisée mais il est là candidat bourgoumès comment vous allez mobiliser les recettes comment vous allez créer les recettes si un handicap intellectuel mais ce sont des cas pratiques que nous voyons dans la gestion de notre pays ce sont là des pratiques au niveau des communes il y a des jeunes ils doivent faire aussi preuve de l'intellectualisme c'est à dire ils doivent aussi qu'ils sont pas moi arrive des fois il est de la cp mais si lorsqu'il s'agit des questions si les lois électorales si des questions par l'électorale j'ai fait allusion à lui c'est pas si vous allez on a parti n'a et proposer par avait qu'il n'est à domaine mouvre sonolo ali comment il va faire d'abord comme un intellectuel doit laisser les traces parce qu'un intellectuel ne laisse pas des traces n'est pas un vrai intellectuel il faut toujours faire les distingue il ya des il ya des intérêts et déjà des appétistes intellectuels à yéwana il doit d'abord satisfaire les individus et non d'abord satisfaire titres n'a yéwana qui n'a tic à la trace parce que l'objet n'a pour les cas battre pas pour se référer nana ce sont là des personnes que nous avons besoin dans ces pays très bien déco cédric alors tic nouveau ticket à union sacré lobby aux alakis dévoilé qu'est ce qui a changé bon moi personnellement je j'ai aimé d'abord à la moi questionne et puis moi débat là à l'inter parce que beaucoup de gens ont traité les présidions comme états égoïstes mais quand on a fait un débat à l'interne aujourd'hui quand même la grande orientale est représentée parce que vous avez selon le règlement et assemblée l'article avancé tu veux insister un mot on parle de la représentation national c'est à dire bah couche n'y a pas provence n'y a pas besoin d'un mot n'a qu'à gestion un bureau parce que temps aujourd'hui on ne peut pas composer une république sans la grande orientale c'était ça une question qui a qui a dérangé les esprits mais aujourd'hui avec l'actuel bureau et qui présente l'objet nous voyons quand même il ya d'abord respect à basse est aujourd'hui à plus de femmes n'a qu'à ta bureau il ya des filles à deux ou trois femmes comme ça et puis et puis hormis avoir des femmes il ya aussi la représentation presse n'a pas grande de la grande province ce sont là des éléments moi j'ai auto applaudir mais n'est n'est qu'aux outils qu'aux loupa il faut aussi nous sommes dans l'union sacrée nous avons applaudi certaines têtes mais d'autres têtes on est en désaccord avec et c'est à dire quand on fait une preuve je sais que même n'a mis qu'il ya pas tout de monde à un moment qui ministre lobby à kitip a commis beaucoup mais ça s'est fait mais ça s'est fait avec certaines règles à respecter mais chez nous d'abord il ya des personnalités qui n'ont pas de bilan de bilan présenté à la population qui n'ont pas des recettes mais il n'a pas laissé de traces quelque part mais ce sont les mêmes personnes qui vous reconduisent et c'est ça aussi un élément au alico co 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 créé ba moi ba 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 incompréation c'est à dire il faut quand même avant de reconduit quelqu'un ils doivent aussi présenter que j'étais quelque part voici ba recettes n'aura qu'on n'a pas de bilan c'est à dire quand on veut imposer quelqu'un on doit l'imposer même sans bilan parce qu'il est un acteur politique parce qu'on n'a pas besoin ya système est avancé mais on a besoin plus pas individu ne va évoler ce sont là des mauvais comportements que nous déplorons de co 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 est-ce qu'il y avait un bilan et un portak a l'autorité t'est à dire qu'il y avait un boulot et un négatif mais quand même ton imposer l'issue est-ce qu'il y avait un bilan et et ça qu'a vraiment prise en quantité n'a pas choix ya bâti bâti collègue merci beaucoup madame vous allez comprendre que ce qu'ils puissent montrent tout ça l'effort a changé beaucoup été mon gap et changé on a un point donc ça dit que nous avons des gens au lélo à l'oubli à l'esprit n'a il a géré la présidence d'une institution mais il a largement échoué abinon n'a tigui présentien ou n'est la deuxième vice-président nazala comme activité mais moi je me pose la question lorsque vous à vous l'avez encore accepté comme un deuxième vice-président national qu'est ce que le président mbos a laissé à terme de production de l'eau c'est la question madame j'ouvre une parenthèse nous sommes à l'enseignement de kitchassa ou un député provincial a été confirmé définitivement élit par le conseil d'état a signifié ap4 depuis le 17 avril 2024 jusqu'au député n'a c'est j'arrêté vous vous rendez compte que nous devons mettre un certain nombre de critères pour être député moi je crois que nous nous allons proposer des lois qui seront très fortes qui vont bloquer certaines personnes on ne peut pas être un député si on n'a pas un cursus académique ne fiche qu'un décis ne fiche qu'un gradué ne fiche qu'un licencié ou un docteur parce que vous vous rendez compte que même si on vous signifie la loi vous ne connaissez même pas c'est quoi c'est quoi un arrêt alors qu'on vous dit le conseil d'état siège en premier et en dernier ressort c'est-à-dire que lorsqu'il lance son arrêt en dernier ressort pardon en matière de contenu électorale lorsqu'il lance son arrêt le conseil d'état lorsqu'on vous signifie vous l'enseigneur de kitchassa vous devez exécuter les règlements intérêts vous dit que vous la plénière vous devez en fait comme organe de souverain ou organe de sépéré nakatia pika vous créez commission au asana cinq jours pour qu'il a bien concerné pour qu'il ait un petit peu de personnes pour qu'il valider mais lorsqu'il va s'éloigner ça prouve également qu'il y a certaines insuffisances au sein nakatia assez 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 professionnel mais je rappelle que ce qui bise au moko n'a beaucoup la bise au thé tout ça l'effort ya qu'on défendre le pays thé le pays va aller au delà moi je crois que dans un état au total et l'eau avec le président de plus qu'il a toute la volonté de développer les pays mais vous voyez qu'il y a un groupe de gens nez mais à yonana bat batika union sacré on a sur qu'ils aient presidium bablo kebiso pandatis ce qu est le chef de l'état qui a beaucoup de choses à faire à ma pourquer aïe sur les boulons basso et la conférence des présidents nous avons dit j'ai conseillé tout le monde et quand vous êtes ministre c'est pas voir un bureau stratégique même des deux ou trois j'ai resté parce que si on veut réagir en public tout le bureau stratégique nous avons une erreur de l'unité mais lorsque nous avons pris le préjudice le président de l'unité 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 ça considère les autres je pense que vous êtes passé outre alors que vous avez une loi qui vous régit qui est la charte de l'union sacrée il ne reste pas que le chef de l'état en tant que gare à débat en tant que papa yabana à bengi bango vous devez revoir mais nous moi je pensais que quand on a pris le bureau on a pris le bureau de A à Z dans les nouvelles têtes vous allez voir que parce que si on est ici on peut avoir la particularité dans le domaine du Songolopaga mais ça va bien c'est bien c'est bien non je n'ai pas refusé comme ça moi je pense que on ne gère plus lorsqu'il y a un bilan positif au sein de l'Assemblée nationale au Ngozonga présenter le bilan Nassani Kalki en termes de production de loi par rapport au président je trouvais que parmi les présidents qui a été dans ses magas mais il rentre comme le vice-président je ne sais pas pourquoi et aussi nous sommes aujourd'hui dans le service de contrôle en matière financière moi j'aurais appris dans les réseaux sociaux que les deux chambres vont dépenser au-delà de ce qu'ils devaient dépenser donc un contrôle de gestion aussi qui va permettre à ce qu'il y a qui va être dans l'État qui va dépenser lorsque vous dépensez au-delà de ce qui vous a été donné vous tombez dans le droit de détournement voilà très bien très bien déco Gauthier déco Cédric attachement il y a certaines personnes dans le bureau définitif Assemblée Nationale est-ce qu'ils aient quitté par rapport il y a un bon gros parce qu'hier il s'est dit qu'il s'est dit qu'il faut gérer le bureau et l'Assemblée Nationale et qu'il faut que les cas on n'ose pas moins de 50 000 dollars bon je crois qu'il y a des mais madame il va dépenser un milliard de dollars il semblerait les deux bureaux bon là 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 sont des informations auto-cahibition sur lesquelles on a des réseaux sociaux mais vous savez la coût de compte est là ils sont censés avoir le contrôle si ils ont une dotation dans la chambre dans l'Assemblée Nationale comme dans le Sénat s'il y avait des dépassements moi je pense que la coût de compte était là ça m'est placé il y a la traçabilité sur la dépense publique dans la chambre tous ces chiffres auto-cahibition sur les réseaux sociaux maintenant tu n'as pas toujours une déco parce qu'il y a une déco vérifiée si réellement et puis hormis d'abord avoir la coût de compte il y a aussi le contrôle qui se fait à l'interne même les députés avant parmi les contrôles au basal il y a aussi le contrôle des membres à la bureau gestion à la dotation parce que chaque bureau est autonome chaque cabinet est autonome il y a un budget qu'il y a loué pour le fonctionnement il y a le cabinet il y a le président il y a l'assemblée nationale et puis il y a vice-présent et consort mais c'est-à-dire à l'interne il y a aussi un contrôle qui se fait au niveau des députés et sénataires je ne vois pas un montable pareil sans pourtant les sénataires et les députés il y a des députés raison pour laquelle même si on a fait sa réponse à la question il y a un déco nous on a hâte de c'est parce que l'autorité est autonome il y a un président sortant il y a le sénat il y a un sénat parce que par rapport à ces dossiers ça lui touche aussi donc il y a toujours un déco parce qu'il y a un déco dans la cour de compte parce qu'il y a une traçabilité il y a des dépenses sur les gars qui sont à niveau au sénat pour dire qu'il n'y avait pas de dépassement ce sont là des rencontres d'abord d'abord ce n'est même pas une traçabilité c'est vide de sens il y a un député il y a un député il y a un député il faut qu'il y ait une coordination non la pète moi je ne fais pas l'ison à ça parce que dans toute organisation il y a toujours une coordination même dans le niveau à 500 députés on ne peut pas laisser tous les députés il faut qu'il y ait une coordination raison pour laquelle la présidence pour qu'on coordonne il y a un député donc d'abord selon le règlement il y a une chambre il y a un député le parti politique il y a une représentation il y a un député il y a un député il y a un député qui va bénéficier dans la composition il y a un député donc la répartition la répartition c'est un député conformément à un député parce que le député il y a un acte ayant force de la loi parce que il y a un coût constitutionnel pour que vérifiez conformité donc étant donné qu'après la conformité il y a une loi opposable donc c'est tout à fait correct donc à l'interne par rapport à la discussion il y a qui il y a un député mais il y a un député alors qu'il y a un candidat moins que Jean-Pierre non on n'a pas écarté le MSC c'est-à-dire quoi tant qu'il y a un régroupement parce que les régroupements par définition sont ensemble des partis politiques le parti politique il y a un qui est un député pour ne pas qu'il y a un député ensemble maintenant ceux qui ont un régroupement par exemple il y a un régroupement 22 ou 34 députés le MSC il y a un parti politique le MSC a 22 députés a 22 députés après le résultat il y a un niveau de la Cour Consonel donc il y a un 22 députés maintenant le régroupement le président le MSC est un sommet dans son ensemble c'est ce qui a fait que le nombre de la banque c'est comme l'IDP c'est un mosaïque donc pour vous dire que tant qu'il y a un classé parce que les postes sont un nombre de 7 tant qu'il y a un le MSC se figurer parmi les 7 partis politiques parce que les 7 régroupements il y a un perchoir à l'Assemblée nationale raison pour laquelle il y a un MSC et il y a qui écarté mais rien n'empêche le MSC c'est une grande formation politique et qui a toujours une considération nécessaire pour qu'il y a une réunion sacrée très bien très bien déco Cédric alors première thématique dernière question déco Gauthier les lots basaux installés bureau définitif via l'Assemblée nationale qu'est-ce qu'on peut attendre de ce genre en tout cas madame moi je suis de ceux qui défend les chefs de l'État parmi je défend les chefs de l'État parce que je vois au chef de l'État cette volonté cette détermination nous ne serons pas d'accord avec un groupe de gens qui veut prendre le pays en otage nous allons continuer à dénoncer aujourd'hui parce qu'il faut un bureau définitif parce que j'insiste le gouvernement est un bureau définitif pour l'État donc notre chance c'est-à-dire que Basala Moussala va proposer la loi à Malam Basala va contrôler la classe face à l'exécutif parce qu'une bonne Assemblée c'est celle qui exécute bien son travail c'est-à-dire production de loi contrôler l'exécutif les mandataires pour que Basala Katia contrôle moi moi je donne bonne chance à Basala Moussala pour que le peuple à se retrouver vous n'êtes pas extraordinaire vous n'êtes pas extraordinaire vous êtes comme tout fonctionnaire fonctionnaire vous êtes mieux payé que les autres tu ne peux pas t'organiser à voir une maison tu ne peux pas t'organiser à voir à ta mou mais ne faut pas demander si vous voulez parce que vous avez toute une institution si vous voulez faire les crédits attendez que les bureaux sont là définitivement installés je pense que le président qui sera le président avec toute la stratégie à Zalango a créé une mois pour que vous a crédit le chef de l'État a beaucoup à faire pour un peuple congolais très bien Découkoti alors dernière question des conseilleries qu'est-ce qu'on peut attendre de l'installation du bureau définitif d'abord on a ligniné mais quand on a ligniné comme on a ligniné parmi les réformes qui sont là qui sont proposées il faut tout un système député où il y a un émolument et un jetant de présence comment quelqu'un qui travaille une année et il y a 12 mois quelqu'un qui travaille six mois de l'année mais il est couvert de 12 mois il est payé 12 mois c'est déjà un problème mais tu as sali qui est vacances parlementaires des fois vacances parlementaires ça n'a rien à voir avec la population mais il est toujours payé raison pour laquelle moi je préfère quand tu es parlementaire tu peux dire quelle est ta fonction parce que l'autre moment la passeforme tu as commis fonctionné député député ce n'est pas une fonction fonction tu peux être avocat tu peux être médecin tu es enseignant c'est ça où tu as ligniné fonctionné donc pour dire que ceux qui sont les médecins par exemple médecins ils savent que député on a la base de questions c'est-à-dire qu'il y a la présence par rapport à la commission et qu'il y a une bonne décharge par l'état par rapport à la député tu as souhaité que tu as d'abord bonne chance et puis élection le bureau définitif est installé mais tu as respecté mon c'est-à-dire l'article 100 parmi la mission parlementaire il y a contrôle et puis il y a quel amy donc donc il y a tout qui peut savoir la loi de qualité c'est-à-dire cette fois-ci nous voulons avoir une loi électorale de qualité et non une loi électorale de quantité et non aujourd'hui au sein de nos assemblées nous avons des députés de 800 voix des députés de 300 voix c'est inconcevable c'est inconcevable c'est-à-dire qu'on a accueilli par exemple 5000 voix c'est inconcevable parce que ce sont des histoires aux photos de l'homme et nous avons des députés de 800 voix donc c'est-à-dire qu'on a créé des équilibres en catastro raison pour laquelle cette fois-ci c'est la loi de qualité s'il faudra même les parlementaires n'a vu ça parce qu'aujourd'hui il y a aussi un défaut chez beaucoup de députés beaucoup de députés n'ont pas des caisses de résonance il est parlementaire mais pose-lui des questions vous avez un technicien il est parlementaire parce qu'il est parlementaire il devient juriste il devient politologue mais dans des pays des hommes normaux lorsqu'on est parlementaire vous devez associer des bons économistes des bons juristes au travail en intelligence n'a pas moi j'ai par exemple un ingna proposé et le côté par rapport à cette question maître que dit la loi vous allez discuter un mois ensemble mais aujourd'hui vous verrez nos parlementaires ils n'ont même pas des bureaux dans le siège électoral ce sont là des grandes questions population si aujourd'hui il y a un problème aujourd'hui cordon bical c'est-à-dire qu'il y a quatre en a total entre les députés et les députés et la population parce qu'il n'y a pas de lieu de rencontre les députés viennent pendant la campagne électorale mais par contre les députés et là il a par exemple Elia qui mentait qu'il y a tous les quatre il y a des problèmes parce que si je ne dois pas il y a comme ça la communion dans la population mais aujourd'hui vraiment madame je vous dis beaucoup de députés congolais sont en relation avec les députés déjà vraiment remplis dans la population il faut bien alors deuxième thématique sortie médiatique il y a William Ruto président Kenyan la RDC n'a pas d'amis Ndeko Gauthier sortie médiatique il y a William Ruto est-ce que la masque est tombée merci beaucoup madame avant qu'il y a une thématique il 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 faut l'électorale il faut l'électorale il faut l'électorale pourquoi ? vous imaginez quand il y a une thématique il y a un seuil de représentativité ça veut dire que ceux qui vont atteindre la CIT à tous les ans il y a 10 000 voix il y a 300 voix il faut l'électorale il faut l'électorale je crois qu'à un moment il faut l'électorale et aujourd'hui c'est une nécessité pour la République de révoir la constitution et de révoir aussi la loi électorale vous imaginez on donne la loi électorale l'exclusivité il y a un procès verbaux de résultat qui est assaini c'est un débat parce que l'assaini il y a une position dans les procès verbaux de résultat il n'y a pas toutes les pièces en matière contentie que vous allez rejeter je pense il ne faut pas créer le monde pour que notre électeur notre candidat tout le monde se retrouve je voudrais maintenant aller dans la question il y a le président William Ruto je sentais de réfléchir aussi ce n'est pas lui qui avait dit que les Congolais aiment danser ce n'est pas lui le président c'est parce que c'est lui c'est un président qui a tout l'habitude de nous provoquer j'essaie de suivre il a condamné le coup d'état dans Niger parce que il a estimé qu'il a d'autres intérêts plus que or en tant que le chef de l'état en dépit de tout si il y a des kenyans qui sont pour qu'il est-ce qu'il faut qualifier les kenyans aujourd'hui le kilo on a plusieurs conférences et plusieurs sommets on pose la question m23 mais est-ce que le président william a dit comment devenu congolais c'est recruté ce n'est pas parce que il est parce que il a devenu congolais et qu'est-ce qui prouve que m23 est congolais non mais je devais répondre aussi le président william nous avons arrêté dépôt des militaires rwandais qui demandent les facilitateurs le président l'oréso tu m'as mis des militaires ruandais capturés au sein du mouvement m23 tu n'as pas facilitateur pour brandir avec des cartes rwandaises qui sont soldats rwandais mais c'est m23 mais comment lui depuis prise m23 c'est une façon de se manquer au peuple congolais il a raté l'occasion également de se taire le président william aurait dit c'était attica comment nous aujourd'hui le peuple tout son espoir aujourd'hui pour que guerre est la partie est le 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 s'il connaît pas de question interne il aurait dû poser la question au chef de l'état monsieur le président et vous devez savoir que le m23 ne sont pas les congolais et le m23 si paraît possible c'était congolais moi je trouve anormal les l'autorant pour bombarder quand il va réfugié en fur et résolution il n'y en a chose géné quelqu'un pareil il ne peut pas être déclaré congolais pour être congolais il faut d'abord aimer le pays il ne peut plus être congolais parmi les conditionnalités que c'est la constitution c'est pas quand tu touches au congolais non nous ne pouvons plus dégrer comme congolais parce qu'aujourd'hui il a la base de la bata j'ai vu à celle même communiqué mon car récemment que c'est parce qu'il a l'intention de bombarder quand il va réfugié et est ce que c'est normal pareil pour dégrer congolais pour citer monsieur le président avec tout respect que je vous dois le président Kenia William Ruto vous devez savoir que le M23 ne sont pas des congolais nous avons arrêté les militaires rwandais avec des cartes rwandais pour brandir que le M23 c'est un mouvement qui est soutenu un mouvement qui est coopérée avec les rwandais c'est monsieur Kagame qui soutient le mouvement M23 très bien de Cédric est-ce que le président Ruto a à travers son team médiatique est grand le vrai problème il y a république démocratique du Congo nous devons toujours interroger l'histoire la provenance il y a atrocité qui ont enregistré les lots parce que cette situation a commencé depuis 1884 1885 lors la conférence de berlin beaucoup d'états n'étaient pas d'accord que le république démocratique du Congo ait s'organiser c'était un état où par définition est né indépendant et puis un état où il y a merci à tout le monde peut venir au Congo exploiter les minéraux sachez que quand il y a une organisation où il y a s'opéré beaucoup de courant quand aujourd'hui il y a une vie démocratique que nous voulons imposer un rythme beaucoup d'états et monde parce que vous savez que aujourd'hui beaucoup d'états sont des secteurs de pouvoir et les méthodes démocratiques entre autres qui offre devant la population qui a telle réforme population a confiance pour dire que depuis 2006 il y a un référendum qui part constitutionnel c'est à dire que il y a accédé mais quand il y a un président au lieu de condamner cet acte où je vous dis d'abord depuis l'histoire il y a monde vous devez savoir que la première guerre mondiale deuxième guerre mondiale selon les statistiques le nombre de morts enregistrées la partie est dépassée donc beaucoup de congolais aura koufi ce n'est pas le patriotisme parce que la nationalité hormis être juridique il y a aussi une dose du patriotisme qui intervient c'est-à-dire un bon patriote c'est celui d'abord qui aime les drapeaux de son pays à quoi qu'on renvexer en hôte à li motou à quoi qu'on n'y m'a qu'il a de connaître sa n'y et si vous êtes sûr que tous les congolais sont des congolais quand nous même on met des m23 identifiés sont des rwandais des ougandais moi je pense que c'est une façon qui s'accoulait en avant raison pour laquelle moi j'ai dit toujours au président de la république comme garant de la nation nous avons dans l'urgence y'a qu'on revoit nos partenaires traditionnels ne sont pas sincères parce que vous de savoir que beaucoup de nos partenaires sont en même temps avec nous les mêmes partenaires sont avec les Rwanda qu'est-ce qui prouve que ces gens-là sont en bonne relation aujourd'hui ils cherchent à tout plus que le Congo aussi et se décoller ce sont là des grandes questions que nous devons réfléchir raison pour laquelle moi personnellement j'insiste que nous devons toujours se prendre en charge c'est-à-dire au stade actuel il est temps de recréer notre armée il est grand temps de recréer nos services si aujourd'hui par exemple nous avons des services de sécurité nous allons détecter tous ces événements là à la place de patienter la communauté internationale d'attendre par exemple des très bien de cedric de cedric ce que en ce moment il faudrait revoir bacor n'a bu so diplomatie n'a ba pays aux entour et bu so non madame c'est qu'il faut savoir que entre les états les a des primaires mais aucun état au monde ne peut signer les accords sur un terrain des a dé voilà pourquoi dans notre pays tout ça va corps signé parce que on a qui les accords qui entrent là on a rwanda conflit et persiste avec cet esprit égoïsme et acadamé le cheval était obligé rompre et suspendre les accords rwanda pour que les choses vont aller aujourd'hui ce qui est clair c'est qu'il faut compter plus avec notre propre armée nous avons aujourd'hui une armée qui a été très très bien réformée avec l'intervention du chef de l'état fatigué parce que une armée qui a été infiltrée une armée qui avait je suivi ce matin sur radio le ministre de l'intérêt le ministre de l'intérêt il ne peut pas accepter que tu es qui a été parti à l'angola qui a été 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 parlé de la nation il y a beaucoup d'infiltrés au sein de la boulogne c'est à dire qu'il faut sur le plan d'abord interne nous devons revoir beaucoup de choses c'est à dire au sein de notre armée pour voir comment l'armée devait rester une armée républicaine une armée où il n'y a pas d'infiltration aujourd'hui le chef de l'état l'assemblée nationale à l'époque avait refusé les brassages et les mixages parce qu'il devait y avoir une armée nationaliste une armée républicaine parce que moi je trouve qu'on a neuf pays limitrophes besoin de la RDC mais le chef de l'état a montré sa bonne foi de collaboration avec les différents pays limitrophes mais les mêmes pays retour à ma baie moi je suis le chef de l'état le monde a dit qu'il a non il a été pendant ce que lui entendait comme résultat aujourd'hui le chef de l'état a compris que non il faut soutenir notre propre armée il faut mettre les moyens nécessaires pour que l'armée n'a besoin encore il s'en à moussala c'est de compter qu'en l'ibanda c'est de compter qu'en intervention malgré que la coopération doit rester permanente chaque état malgré que la coopération doit rester permanente avec les organismes à l'ibanda mais il faut d'abord se rendre compte d'un fonctionnement interne à la vie il faut qu'on soit l'effort d'auditer notre armée les différents services mis en place qui sont les différents infiltrés qui livrent le pays à chaque moment parce qu'aucun pays aucune armée au monde ne peut se développer lorsqu'il y a des infiltrés ça va permettre à ceux que tout l'on avait infiltrés tout permet à ceux que notre armée a la peine installée efficacement c'est qui m'écoute très bien cédric est-ce que à travers William Routot il faut s'éteindre et qu'il faut s'éteindre il faut s'éteindre en charge Bissomoko effectivement madame parce que vous devez savoir aucun voisin n'a pas de l'inganda parce qu'entre les états nos relations sont claires ils ont plus intérêts avec l'éreigny donc pour dire dans une relation diplomatique il y a aussi une dimension il y a sincérité entre les états donc tout pays sérieux travaille en intelligence pour le développement de son état également la république démocratique du Congo il est grand temps tout mais qu'à réfléchir tout mais qu'à anticiper l'événement c'est-à-dire la république fonctionne vous savez on ne peut pas dissocier la gestion étatique dans la science je dis par exemple dans les cas tant qu'on peut tous les ministères il y a certains ministères auto-negligés je cite par exemple le ministère de recherche dans nos pays sont des ministères où ils sont délaissés mais par contre ils sont des ministères sans la recherche on ne doit pas être en mesure par exemple le vénement malgré qu'on a enregistré jeûne dimanche si par exemple tous les qui n'a pas équipé pour anticiper le raisonnement on ne peut déjà identifier tout pendant toute cette période où la ville est donc ce sont là des grandes questions où la république au lieu de réfléchir sur des postes telle lignité telle nous devons aussi réfléchir sur la vie de notre état très bien cédric est-ce que problème est-ce que il faut normalement sujet au cause de la traité avec légèreté sur la scène internationale non moi j'ai toujours dénoncé cette complicité de la comité internationale je le dis tout moi je vois madame la guerre entre la riz et l'écran je vois toute la comité internationale s'érange derrière l'écran c'est pour soutenir l'écran en fait qu'à l'eau il a réussi à déficiter pour en vexer il ne a réussi tous les soutiens nécessaires mais aujourd'hui la du Congo qui complètement agressée nous nous respectons tous les accords nécessaires c'est le fait mais c'est le M23 qui viole en tout moment nous voulons de voir aujourd'hui bombarder les réfugiés on salue les différentes condamnations mais c'est limite pas là-bas si c'était la RDC qui les accords de c'est le fait pour toujours un embargo oh non lorsque nous vous disons que le M23 là ils allaient déguiser ils allaient Rwanda qui est là avec les préval à pourquoi pas de mettre les sous sanction de mettre les Rwanda sous embargo on a vu le conseil de sécurité parce que à une mission dépend des résolutions pour sanctionner différents états qui violent le principe mais le Rwanda qui entre à chaque fois par l'entremise de M23 pour payer pour tirer mais le conseil d'état qu'est-ce qu'il fait pour le moment nous avons au contraire la Rwanda va aussi renforcer par un mindou qui aide militaire de France alors que chef de l'état a aussi France madame comment ça fait que l'Union européenne n'a pas de matière première comment l'Union européenne peut signer les accords de production de matière première avec le Rwanda qui vient voler parce que celui qui vend la chose de 3 c'est un réceler mais l'Union européenne conclut les accords de production de matière première avec le Rwanda dont le Rwanda n'a pas de matière première c'est-à-dire que vous les poussez d'entrer dans notre pays à Ibi matière première à vous ne pense pas ce n'est pas bien moi je crois que même le monde entier devait le tout puissant non si nous avons le soutien le soutien par nos américains parce que eux aussi doivent intervenir urgentement je pense si les états inestiment que dans sa formule d'intervention assez limitée permettent à notre pays de signer d'accord avec d'autres états qui pourront aussi nous aider entre autres la Russie si nous signons les accords avec la Russie la Russie aussi peut intervenir tant soit pour que parce que nous sommes victimes parce que on estime que la Russie a beaucoup de recherches il faut copier Mboganaï madame moi je pense que les 100 des peuples congolais il y aura un jour avec la volonté qu'a les chef de l'état pour sa guerre la partie est cette agression est aussi là très bien déco déco gauthier alors déco cédric est-ce que nanga est le visage qu'on donne à la guerre dans l'est de l'RDC le visage congolais bon pas du tout parce que vous savez d'abord nanga au vrai sens du mot comment aller vite des sens parce que nanga a organisé ma ponami il a géré une institution indépendante d'appui d'appui à la démocratie nanga après l'instant lui-même il voulait aussi violer la démocratie où il y a représenté qui est là il y a la rébellion sans fondement sans fondement parce que vous savez quand il y a des fils de pays où il y a contre un régime le mot par excellence c'est de se présenter dans ma ponami il y a qu'il y a été contre la gestion à présent Félix c'est qu'ils sont en désaccord avec lui ils attendent le 2028 pour qu'à ce qu'il va présenter le candidat il y a la population qui a fait sa confiance c'est la population estimée que Félix a bien travaillé il peut renouveler la continuité et la union sacrée mais il y a un congolais il dort il se réveille pour deux raisons il y a le mot privé il se rébelle contre les pays c'est sans fondement c'est ça la démence qu'on a et puis en même temps sont des congolais qui sont manipulés par la communauté internationale il y a certaines personnes qui sont pour qu'ils pour qu'il y ait des contestations vous devez savoir que c'est depuis 2006 que la République démocratique du Congo a mis fin dans la pratique qu'il y a de violences pour qu'il y ait de l'accepter pour qu'il y ait de pouvoir pour dire que quand il y a des contestations il faut qu'il y ait quand même des fondements s'il n'y a pas de fondements c'est comme si on a dit qu'il y ait qu'il y ait inutilement parce que ce qui se passe aujourd'hui je vous ai dit il y a des indicateurs qui ont démontré qu'il y ait des indices qui ont dépassé la première guerre de la deuxième mondiale qui a chiffré tout le monde en France quand il y a 10 français c'est qu'il y a des infos dans la TV dans la France 24 vous verrez que pour moi c'est qu'elle a alimenté mais milliers de vies qui ont perdu des jours presque tous les jours dans la partie est dans la vie dans la partie est dans la vie il y a des personnes qui ont dit qu'elles ont tout manchètes toutes ces personnes en parlent vous verrez que c'est comme il y a mais quand il s'agit des deux vies des français quand il s'agit des deux vies des belges c'est le monde entier qui est electé pourquoi pas maintenant faire voir aussi parce qu'on a un principe il y a égalité entre les états parce que tous les états en matière il y a souveraineté mais pourquoi il y a des autres états qui sont considérés comme des micro-états des autres sont considérés comme des états pourquoi les deux pour à deux mesures raison pour laquelle moi je dis toujours que nous les communaux nous sommes obligés de s'organiser nous devons dépasser une motion politicienne c'est à dire au stade actuel les défauts des Congolais c'est à dire quoi depuis 1960 depuis l'indépendance jusqu'à ce jour les Congolais au lieu de penser la république les gens pensent au service des acteurs politiques vous verrez que les débats sont focalisés autour des postes mais par contre les postes ils sont dérisoires c'est passager les ministres à l'époque aujourd'hui nous ne sont plus aujourd'hui nous sommes décommunicataires après 5 à 3 ans il y aura d'autres personnes qui vont nous succéder mais si par exemple toi t'es survie l'habitude soit dépassé à des fois nous maudissons même nos enfants pour aimer d'abord le pays nous devons penser là moi je suis un passager je vais passer il y aura d'autres qui vont me succéder mais dans quel cadre on a aussi comment je vais penser que pour que l'état ait fonctionné correctement si par exemple nous nous avons des acteurs vous verrez et les parlementaires au lieu de réfléchir sur les états les gens pensent que non mettons une loi électorale c'est les enfants c'est ma femme ce sont ceux qui intéressent les artères congolais ce sont déjà des pratiques et nous devons cesser pour sauver cette république très bien Tokomi Nasuka dernière question de Kogoti est-ce qu'on peut s'attendre à des sanctions RDC envers Kenya Madame je pense que le président William Ruto président de Kenya il va présenter des schizopées pour les congolais parce que question oui à Grécia Partie Est nous devons les traiter avec beaucoup des passions parce que ceux qui mèrent dans la partie Est sont les congolais qui sont les congolais mais lui il est un président de notre pays il vient s'y mixer il n'a pas question où il va toucher mon carabie sur mon cas il est donc interdit même le principe de l'ingérence dans mon cas je pense que je pense que c'est lui qui a affirmé je pense que ceux qui pourra nous brandir les prévater ça réellement que le M23 azali congolais mais nous nous disons que le M23 il a déguisé un mouvement c'est le Rwanda qui est derrière le M23 nous disons que le M23 en question nous avons la République a arrêté des militares il y avait des cartes rwandaises qui attestent réellement que le M23 parmi tant d'autres il y a des rwandais à l'intérieur mais lui comme un président il y a Kenya avant d'abord aborder la question avec beaucoup de légèreté il faut à tout son homologue le président Félix pour demander est-ce que réellement le M23 est-ce qu'il est congolais je pense qu'il n'a pas la réponse à ma langue mais aller dans les sens là c'est vouloir minimiser un état et en matière diplomatique il aura sa réponse aussi je pense que par les voies officielles très bien dernière question est-ce qu'on peut s'attendre à des sanctions RDC envers Kenya à partir de la sortie médiatique le président William Routo bon vous savez dire qu'on peut s'attendre à des sanctions la RDC d'abord c'est un état souverain on a la souveraineté on a dit qu'on peut s'aborder un peu fort ce qui doit attaquer tout ça l'a fait parce qu'à attaquer quand on va avoir militaire il y a aussi attaquer verbal quand par exemple un chef d'état d'un autre état qui est censé privilégier protéger la relation diplomatique mais il voulait encore créer un climat je crois que la République démocratique du Congo comme un état nous avons plusieurs méthodes au faut de réagir parce que ce sont là de paroles vraiment blessantes c'est-à-dire aucun Congolais sérieux par rapport à milliers de vies il y a une mort il y a une mort qui est enregistrée dans la zone est en Bucanabissau qui est supporté des discours parce que là il y a un diplômante maintenant les non-dits si il faudra maintenant entrer dans les non-dits on ne sait pas ce qui se dit dans les couloirs si aujourd'hui il a pris le courage il a utilisé le rhétorique il y a un diplômage maintenant quels sont les non-dits les non-dits ça dépasse même les dits c'est-à-dire nous sommes un état nous devons réfléchir des pareilles personnes il faut toujours que la Kisabamou nous sommes un état sans et et aussi on besoin de la république démocratique du Congo nos relations sont des relations réciproques nous avons une valeur à donner au Kenya parce que vous devez savoir beaucoup de pays d'Afrique beaucoup de pays de l'Afrique sont des économies malades donc personne ne peut évoluer avec indépendance d'esprit dire que non je suis autonome sans les autres je peux évoluer il y a des échanges bilatéraux entre la république démocratique du Congo et le Kenya il y a des congolais qui voyagent et des fois tout ça la raconte là c'est payable maintenant si par exemple aujourd'hui on arrive à sanctionner un pays pareil ça va peser sur eux ne pensez pas toujours que non ce qui est l'eau va rompre la relation diplomatique ça va importer que rien que c'est la république démocratique du Congo donc en termes échange économique là tout ce qui est la victime est la raison pour laquelle nous sommes censés les protéger de part et d'autre très bien une découverte c'est drick bien alors on a izaki pour la Congo et le l'eau mercredi 22 mai merci pour la bimbo sur 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 la bimbo merci pour la bimbo la bimbo sur la bimbo sur la bimbo téléchargez sans doute il y a un téléphone plus facile il n'y a pas mieux merci